La musique assistée par ordinateur, la MAO, a révolutionné le quotidien des musiciens. Mais en général, on pense surtout à des outils comme les séquenceurs, les plugins d'effets, les instruments virtuels. Or, et c'est beaucoup moins connu, il existe depuis longtemps déjà des outils qui permettent carrément de composer avec la machine. Ces outils de composition semblent prendre une nouvelle ampleur depuis quelques années, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle. De fait, l'ordinateur ne serait plus un simple exécutant, mais carrément une force créatrice. L'intelligence artificielle va-t-elle carrément remplacer les musiciens ? On voit ça juste après le générique. L'IA dans le monde de la musique, on s'y confronte en fait déjà dans notre quotidien. Les plateformes de streaming utilisent déjà le machine learning dans la conception des playlists personnalisées. On a aussi des logiciels assez répandus dans la MAO qui vous assistent pour des processus assez rébarbatifs, comme le mixage ou le mastering. C'est ce que fait notamment le développeur Isotope avec son logiciel Neutron. En gros, le soft est capable d'analyser votre morceau pour ensuite suggérer des traitements. Et on peut même lui donner des morceaux de référence pour qu'il s'en inspire. Par contre, c'est vrai qu'avec ce type d'utilisation de l'IA, on reste dans une utilisation assez limitée et une assistance avant tout technique. Là où ça devient passionnant, c'est quand on se penche sur les solutions de composition à base d'IA. En gros, il faut remonter au début des années 2010 pour voir émerger des startups pionnières comme DukeDeck ou Ampere Music. Quand elles arrivent, ces sociétés ont un objectif clair, sortir une intelligence artificielle, un logiciel capable de créer un morceau de A à Z. Et dans la foulée, évidemment, on a eu de nombreuses boîtes qui ont lancé leur propre solution. Mais comment ça fonctionne concrètement ? En fait, la plupart de ces IA, elles marchent de la même manière. On a en général une interface simple, et l'humain derrière la machine se contente en fait de rentrer des paramètres, comme par exemple la durée du morceau, le type de musique, l'atmosphère que l'on souhaite. Et une fois qu'on a fait ça, l'IA va générer différentes parties avec des notes MIDI. Vous voulez entendre ce que ça donne ? Vous allez voir, c'est bluffant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des IA de composition ont encore besoin de l'homme derrière. Simplement, l'IA va reproduire des schémas inventés par l'être humain dont elle s'inspire, mais ensuite derrière, il faut affiner, lui suggérer d'autres choses, choisir certaines parties, jusqu'à obtenir vraiment un bon morceau. Et voilà ce que ça peut donner. Ah, là ça commence à être pas mal. On est arrivé à un tel point de perfectionnement que l'intelligence artificielle AIVA est carrément référencée comme auteur auprès de l'Assasem. En 2016, les équipes de Sony ont carrément commercialisé le tout premier morceau composé par une intelligence artificielle. Pour faire simple, ils ont nourri l'intelligence artificielle Flow Machines avec plus de 13 000 morceaux, et lui ont ensuite demandé de produire une chanson dans le style des Beatles. Un peu plus d'un an après la sortie de ce morceau, la chanteuse américaine Taryn Southern a carrément sorti un album entier composé avec une ligne. En fait, elle a utilisé plein de plateformes différentes, dont Amper Music, pour créer plein d'instrumentales, et ensuite, elle a chanté par-dessus. Taryn Southern, elle n'est pas compositrice, elle ne joue pas d'instruments, et pourtant, elle a écrit des chansons seules grâce à lire. Encore plus étonnant, on a carrément confié à des intelligences artificielles la tâche de finaliser des symphonies inachevées de Schubert, Dvorak ou Mahler, et le véritable orchestre joue ses compositions. Vous le voyez ? L'IA est la plupart du temps conçue comme une assistance, une aide pour l'homme. C'est une palette d'outils supplémentaires pour gagner du temps, trouver des idées, imiter un style facilement, ou tout simplement pallier à des soucis techniques. Pour autant, certains musiciens pourraient bien se faire remplacer à terme. On a déjà quelques chaînes YouTube qui diffusent en continu des musiques composées à la volée par une intelligence artificielle. C'est le cas de la chaîne DadaBots, qui a carrément deux flux, l'un consacré au death metal et l'autre au jazz. Dans les deux cas, l'IA a été nourrie par l'homme à la base, mais ensuite, elle fonctionne en parfaite autonomie. J'ai un autre exemple marquant. Vous connaissez certainement l'énorme application chinoise TikTok. Et bien récemment, TikTok a racheté la startup DukeDeck qui produit une intelligence artificielle musicale. Le but serait en fait carrément de s'affranchir du catalogue des maisons de disques pour pouvoir mettre des bandes-sons sur les vidéos TikTok. En un clin d'œil, ils pourront générer des musiques adaptées au contenu et s'en passer sans rémunérer un seul intermédiaire. On sait aussi que les plateformes de streaming, elles bossent sur des intelligences artificielles qui génèreraient des morceaux pour des playlists carrément personnalisées, parfaitement calibrées pour vous. Spotify a aussi racheté Headspace. Headspace, c'est une application spécialisée dans le bien-être, la méditation, le sommeil. Comme l'avenir est certainement au tout connecté, on aura des informations en temps réel sur notre santé, sur notre bien-être, et on nous proposera des morceaux adaptés à notre humeur, à notre activité. Et quand on voit le succès des playlists à thème pour faire du sport, pour travailler, pour prendre l'apéro, on comprend vite l'intérêt des plateformes qui n'auraient même plus à payer les artistes. Pour conclure, l'émergence de l'intelligence artificielle dans la musique ne peut pas être analysée de manière manichéenne. Si on regarde bien, les innovations technologiques ont toujours participé à la vivacité de la musique et aussi à certains de ses travers. C'est carrément une révolution qui prend forme, et c'est passionnant à suivre. Et puis on peut quand même faire confiance à l'humain pour s'affranchir des règles, pour trouver des nouvelles façons, pour détourner un outil. Il y a de grandes chances que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière impensable encore aujourd'hui. En tout cas, il faudrait mieux d'en profiter, parce que c'est pas impossible qu'à l'avenir, on se fasse un peu dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada